Je me présente, Philippe Etchonest, chef et directeur de l'austérique plaisance à Saint-Emilion, établissement Relais-Château, des éthologues Michelin et qui fait partie aussi des grandes tables du monde. J'officie depuis 2004, donc ça fait 9 ans, j'attaque ma dixième année maintenant dans un environnement exceptionnel qu'est Saint-Emilion et un très bel outil de travail. J'ai eu la chance d'être meilleur ouvrier de France en 2000 et je travaille avec une équipe extraordinaire. A Saint-Emilion, si on sort du contexte du raisin, on ne pourra pas dire qu'il y a grand chose parce que c'est vrai que c'est essentiellement planté de vignes, on est entouré de vignobles et de vignes. Après, il n'en est pas moins que la région est riche, très très riche en produits, en produits exceptionnels. J'ai des pigeons de Madame Le Gouen qui sont à 20 km d'ici, ce sont des pigeons fermiers qui sont extraordinaires. Quand je pense cuisine, quand je pense plat, je pense vin, forcément. Les accords font partie de notre quotidien avec le sommelier. Tout le monde goûte de façon systématiquement les plats. Le menu change tous les jours, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est une gymnastique. Mais ça fait des années que je fais ça, donc maintenant c'est acquis. Le menu est élaboré et le sommelier fait un accord avec le menu. Donc il pense par rapport au plat. Mais ça peut aller aussi dans l'autre sens, effectivement, où Benoît, notre chef sommelier, va me dire au chef, j'ai une table, château pavie 98, tout le repas. Pas de problème. Moi, je vais adapter mon menu, c'est à dire que je vais le transformer pour qu'il puisse se boire avec ce vin. Ça va dans les deux sens. Pour moi, je n'ai pas eu de pression particulière quand je suis arrivé dans la région par rapport à ça. Pour moi, c'était évident et logique. Mais ça marche dans les deux sens. Bordeaux est connu mondialement pour son vin, mais aussi pour sa gastronomie en devenir et actuelle, de toute façon, puisqu'il y a un vrai potentiel par rapport à ça. Après, je dirais que c'est forcément complémentaire, en tout cas dans la région. On est associé au vin. Je le disais, on doit penser aussi vin et travailler en collaboration avec les propriétaires, les viticulteurs, les gens de la ville, les gens du terroir, justement, pour combiner à la fois cette gastronomie et ce monde du vin. Parce que c'est deux identités très, très différentes, mais en même temps qui sont complémentaires. Donc, il y a tout intérêt à unir nos forces pour aller loin.